Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment revenir en arrière après des modifications d'un destructeur. Donc par exemple si je fais des modifications là, ici et ici, si vous faites CTRL Z vous ne revenez qu'une fois à la dernière modification, si vous faites CTRL Z vous pouvez du coup revenir plusieurs fois après les modifications. Donc voilà, n'hésitez pas dans la description il y a une formation sur la playlist pour ceux que ça intéresse et au revoir.